Bon Bintili, vous allez nous emmener au spectacle dans un show magnifique aux Invalides. Oui, on va voir la nuit aux Invalides, c'est à Paris, c'est une institution. L'été, le spectacle à Nice fait sa dixième édition cette année et chaque été, les Parisiens, les provinciaux, les touristes étrangers viennent dans la cour d'honneur des Invalides pour admirer sa magnifique coupole dorée, mais aussi pour un spectacle d'une heure. On parle de vidéomapping, en fait les images sont projetées sur les murs à 360 degrés. Le show s'appelle Napoléon, l'envol de l'aigle, on parle donc de l'empereur, mort il y a 201 ans cette année. Je vous rappelle que le tombeau de Napoléon est toujours sous le dôme des Invalides. Mais c'est un spectacle qui est centré exclusivement sur Napoléon, on voit les images, ça a l'air magnifique. Oui, mais pas seulement, il y a plusieurs hommes importants dans la France, notamment Louis XIV, Louis XIV de Roi Soleil, c'est lui qui a initié la construction de ce lieu pour accueillir les Invalides des armées, donc on parle de lui, on parle aussi du général de Gaulle, de la Révolution, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un spectacle ludique pour revivre tous les grands moments de l'histoire de France. Pierrick Becquet s'y est rendu pour nous regarder. Ce soir c'est la dixième année de l'agneau aux Invalides, on a entre 1500 et 3000 personnes à peu près par soir qui viennent dans la cour d'honneur, donc là les gens s'installent tranquillement, donc il y a des gens qui sont restés sur des chaises, donc qui s'assoient par terre, comme ça ça leur permet de voir les 5000 mètres carrés de projection, donc c'est totalement spectaculaire, et tout ça porté par deux grandes voix, André Dussolier et Céline Duhamel. Nous sommes les yeux et les oreilles des Invalides. Vous savez que Napoléon est rentré ici, qu'il y a sa statue dans la cour d'honneur. Avec lui, le peuple français a bu à la coupe de la grandeur. Et donc il nous fallait absolument faire un grand spectacle sur l'épopée napoléonienne. L'aigle blessé demande à l'asile au lion vainqueur, qu'il rêva magnanime, mais qu'il lui offrit malgré lui une fin légendaire sur le rocher venteux de Sainte-Hélène. On a voulu quand même s'inscrire dans l'histoire de France, et donc ça commence par Louis XIV, le fondateur des lieux, et donc ça va jusqu'à Charles de Gaulle, et donc il y a effectivement une trame historique un peu logique. Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, qui sont si j'ose dire un peu les trois têtes de gondoles du musée de l'armée et de la Nouvelle aux Invalides. Ce sont des forces françaises de la deuxième DB du général Leclerc, qui entrèrent les premières, dans un Paris soulevé, un Paris libéré. Là vous avez à peu près 5000 mètres carrés d'images, ce qui en fait aujourd'hui le plus gros videomapping du monde. On a une définition sur les murs, qui est l'équivalent de ce que vous avez sur votre télévision en 4K. Là vous voyez la révolution, toute la séquence de la révolution qui est très spectaculaire, et tout ça, ce sont plus de centaines d'heures de travail pour arriver à ce résultat. Toutes les images sont découpées et diffusées, envoyées sur 12 vidéoprojecteurs. Là on a une scène de tranchée qui est un peu trash. Derrière moi vous avez les images de la guerre de 14-18, on a voulu recréer dans la cour d'honneur ce qu'était une tranchée. Donc vous avez 1500 personnes qui sont dans la cour d'honneur et qui sont au milieu de la tranchée. C'est très impressionnant, c'est très spectaculaire, et c'est ce qu'on a voulu faire renaître pour les émotions du public. Puissions-nous faire que tous les enfants de France comprennent un jour que ces pierres encore vivantes leur appartiennent à la condition de les aimer. Vous savez, vous avez fait ça comment ? C'était excellent ! C'était génial, c'est incroyable ! L'histoire, le fait que ça soit partout. Très très bien, très bien, bravo ! C'est ça qu'il nous fallait à l'école, de l'histoire présentée de façon spectaculaire, on aurait été scotché et concentré pendant les cours. En vidéo mapping, on en prend plein les yeux, c'est très beau, allez-y si vous le pouvez, c'est jusqu'au 1er septembre. Petit rappel quand même à Nice et au public, c'est un événement populaire, familial, loin des clivages politiques. Je vous dis ça parce qu'à la fin de ma séance, il y a un monsieur qui s'est levé, c'est super, j'adore la France, on déteste Mélenchon. Donc ne venez pas nous donner vos opinions politiques. C'est un spectacle familial. Si vous voulez frimer un petit peu à la machine à café ce matin, vous pouvez dire que les Invalides accueillent toujours à Nice les grands blessés militaires et civils. Et ça sert aussi pour de grandes cérémonies nationales. Merci beaucoup pour la petite info en plus. En tout cas, ça a l'air magnifique. Merci Bintili.